Coup d'envoi de cette 23ème journée de Super League, ici à Perpignan, au stade Giber Brutus, sur leur pelouse, qui n'est plus une citadelle imprenable, selon la formule éculée. Ces garçons doivent gagner aujourd'hui face à des Saints de Saint-Hélène, ce qu'ils n'ont pas perdu ici depuis 2008. C'est dire que c'est une pelouse qui convient bien à ses Saints, oui. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de doute, pour gagner, il faudra être ancrant au-dessus de ce que nous avons vu ces dernières semaines. Oui, effectivement, l'équipe de Saint-Hélène vient ici, c'est quasiment certain, chercher les points de la victoire qui leur permettraient de rester dans ce groupe de tête et mettraient des dragons encore plus en difficulté. Donc là, très significatif, après trois tenues, on relance le jeu, donc on se rend un peu l'appareil. C'est-à-dire que les dragons voulaient jouer dans le camp de Saint-Hélène, c'est Saint-Hélène qui part le jeu au pied, qui a décidé de jouer dans le camp de Redondo. On va repartir. Déjà, lui, en possession de balle, à hauteur de la ligne des 20 mètres. Vacari qui est pris. L'arbitre, c'est M. Bentalleur qui offre ici aujourd'hui. Dans une chaude, je le disais, après-midi, très chaude après-midi, il fait très lourd ici, le soleil est voilé par les nuages, il n'y a pas d'entrée maritime, il fait chaud, très très chaud, de chaleur étouffante. Ça sera certainement là aussi, oui, un paramètre à prendre en considération. Voilà, première pénalité obtenue par les dragons catalans qui, en accélérant le jeu, ont mis l'équipe de Saint-Hélène à la faute. Donc, voilà, ici, plaquage haut sur Anderson. Donc, une très bonne pénalité qui, finalement, correspond bien aux aspects tactiques voulus par certainement l'entraîneur Prestini. C'est-à-dire jouer le plus longtemps possible, le plus près possible de la ligne de but de l'équipe de Saint-Hélène. Il y a Anderson qui vous a vu porter ce ballon et qui a permis aux dragons de récupérer cette pénalité, à re-signer avec les dragons pour deux saisons. Le voici justement à Tassion-Brunis, le voici ce collectif des dragons en hauteur des 10 mètres, menacé cette équipe des Saints. Jordan Turner plaqué. On écarte le ballon dans les 10 mètres avec Mickael Simon. Anderson, hop, là, il faut que c'est plein de M. Thaler. Qu'est-ce qu'il dit M. Thaler ? Oui, M. Thaler, il donne une nouvelle pénalité à l'équipe des Dragons catalans, qui a déjà joué cette pénalité et qui veut absolument marquer un essai. On n'a pas choisi les points, hein ? Ouais, on n'a pas choisi les points encore. Bon, mais là, nous nous opposerons longtemps à ce principe. Nous, on serait pour prendre les points, Redolphe, je ne sais pas vous, mais moi, je serai pour. Parce que dans un match serré comme ça, qui est en gros une finale, deux points, ça compte. Oh bien, attention, Valocat, qui est volé, il est pour l'interception. C'est pas mal, attention, oh là, l'interception, non, pas l'interception, si, en avant. On va rendre le ballon à l'équipe. Oui, alors regardez, Redolphe, la satisfaction manifestée par ces joueurs de Saint-Hélène, qui se concrétule tout simplement, nous sommes à quelques minutes après le coup d'envoi. Et déjà, ces joueurs sont dans le comportement d'une équipe en fin de match, dans une finale. Parce que qu'est-ce qu'il y a eu ? Un ballon rendu sur une portée de balle des Trago-Catan à l'intérieur des lignes. Ça veut dire que c'est pris très, très au sérieux ce match, ces deux côtés. Attention, placage, placage, pas de placage dangereux, signalé par M. Talon. Il y a deux mouvements, Rodolphe, celui des supporters de Saint-Hélène, ce qui n'était pas content, et celui des Dragos qui applaudissent. Ceux qui disent stop, et ceux qui disent encore, c'est davantage. C'était très clair. On a senti le stade partager sur cette affaire. Alors, O'Waff, on va se méfier de lui, le talonneur. O'Brien, l'ancien joueur de Warrington, là aussi. Enfin bon, il faut faire attention. Swoost, qui est une bombe, qui va prendre l'allure. Il ne faut pas oublier qu'ils ont battu l'équipe de Wigan. C'est joueur de Saint-Hélène. Ce n'est pas une chose de facile. Moment ! Allez, boys. Wait ! Go ! First one. OK, that's fine. Two moments ! OK. Go, be careful ! Be careful ! Be tranquille. Le ballon perdu par la flanquine, non. Et Roy Tett, laissé de lui faire tomber la balle, non. Il a été perdu, mais il a été récupéré par le joueur qui l'a perdu, qui n'a pas commis d'en avant. Donc le public, lui, a vu réclamer un en avant parce qu'il a pensé que le ballon était tombé devant le joueur. Maintenant, l'arbitre, M. Taller, a continué, a laissé continuer le jeu. John Wilkin, qui a retrouvé du soutien à l'intérieur. Five. Move ! Hold it, boys. Hold it ! Go, five. Il a joué sans tenue. Il a été le cinquième et le sixième tenue. Attention, il y a un deux. Il y a un trois contre deux. Là, ça devrait être bon pour les Dragons. Voilà, pas de problème. On a pu le dérouiller. Côté défensif des Dragons, ça va repartir dans leur propre 10 mètres. On va tenter de partir dans le fermé. Deux fermés, il n'y avait point. On joue depuis cinq minutes. Dans cette première période, 0-0, entre les Saints et les Dragons. Payan, l'opinie Payan en fort. Tiens, on a tapé assez tôt dans la série de tenue, Louis. Oui, c'est classique, Rodolphe. Dans ce moment du championnat, nous avons assisté, dans les différents matchs, à cette nouvelle orientation tactique des équipes qui tapent en gros entre le troisième et le quatrième et qui n'attendent plus entre le cinquième et le sixième. Donc, c'est tout simplement, on espère surprendre plutôt la défense, l'organisation défensive. Parce qu'on part du principe que plus on s'approche dans le compte des tenues, plus la défense profonde dans les terres est organisée. Troisième possession de balle pour l'équipe des Saints. On va partir au roi. Ah voilà, là, il est tombé sur un os. Il est tombé sur un os, sur du cartilage, sur du muscle. Sur une épaule, en fait. Wilkin, position de demi de tenue. Le vétéran John Wilkin. Bien, pour l'instant, là. La défense des Dragons est intraitable. Bacartis Klaasbrook. Oui, touché sur ce placage, visiblement. Attention, on fait des pieds par-dessus. Attention, Wilkin, John Wilkin, vous êtes off-side. Daniel Arbitre. Oula, il avait perdu la balle. Oui, alors. Et oui, c'est le coup franc contre l'équipe des Dragons catalans, Rodolphe, puisque Steve Menzi a récupéré un ballon qui était tombé il y avait un an avant, repris par Menzi, qui était situé devant le joueur. C'est une bonne opération pour cette équipe. Bien sûr, j'ai l'impression que les deux équipes s'observent. Je suis assez d'accord avec vous, Adèle, sauf que là, je pensais que vous allez prendre les deux points, moi, les Saints. Oui, écoutez, la tentative de tout à l'heure, qu'on parle, c'est celle-là. Sauf que peut-être eux aussi, ils veulent l'essayer, ça, c'est clair. Oui, qu'ils le veuillent, c'est une autre chose. Oui, qu'ils le marquent, il faut espérer que non, pour les Dragons. C'est ça, il faudrait être dans la disposition, mais on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. McCarty Scarcebook plaqué, plaquage de Morgan Escaray. McCarty Scarcebook qui couille bien sur chaque plaquage, vous avez vu ? Oui, mais l'équipe de Saints insiste au radio tenue. Là, ça ne sert à rien. Enfin, tant mieux qu'ils insistent parce que là, ça défend bien sur ces points chauds. Les Dragons, ils sont ras-lui tenus. On va écarter ce ballon là maintenant avec Pouletois, bien verrouillé, Tony Pouletois, cinquième et dernier. Attention, c'est le moment le plus dangereux de cette attaque. Cinquième et dernier, interception, on l'a été accepté. Bien joué, Steve qui a récupéré le ballon. Allez, Steve, joue, 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 Steve, joue, 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 joue. Oh, mais ce n'est pas vrai. Steve Menzis a pensé qu'il n'était pas tenu et l'arbitre est très sympathique parce qu'il aurait pu le pénaliser pour ne pas avoir joué le tenu à l'endroit où il aurait dû le jouer. Oui, sauf que c'était quand même un peu flottant la décision. On est d'accord, mais il aurait pu avoir pire comme décision sur cette action. Je suis d'accord avec vous, Louis. Par les temps qui courent, c'est vrai, vous avez raison. On aurait pu donner une pénalité pour tenu non-jouer à l'endroit où il aurait dû le redire. Voilà, exactement. Donc je trouve que c'est l'arbitrage compréhensif. Oui. Est-ce que ces deux mots vont bien ensemble ? Oui, oui, ça peut arriver, la preuve. Allez, Paya qui prend beaucoup de ballons, qui va travailler ses défenseurs. Oui, enfin, avec la trajectoire qu'il avait prise, il ne risquait pas de beaucoup surprendre à la défense des Seitz. Le ballon dans les 40 de l'équipe des Seitz. Attention à la chandelle, belle chandelle. Ouh là, il est passé à travers à Lomax. Bravo. Bravo la chandelle de Price. Et Lomax, il commet une erreur. Regardez, il est assez contrarié, le garçon. Il est très bien concentré. Il fait une faute technique. Il a les coudes écartés. Donc le ballon lui passe entre les bras. Pauvre Johnny Lomax. Et vous avez vu, alors, le geste de l'arbitre. Monsieur Sortier, s'il vous plaît. Vous avez vu ça, il faut le faire. Oui. C'est intelligent de sa part, parce que je pense que Léon Price devait le connaître à Lomax. Il devait jouer dans Les Jeunes, puisque Léon Price a joué à Saint-Élens. Il devait connaître ses qualités, ses défauts. Alors là, il se passe quelque chose qui est hors du terrain, mais qui est très important. C'est-à-dire qu'un soigneur, porteur d'eau, est rentré sur le terrain. Il s'est fait exclure par l'arbitre et il s'est fait sermonner par Gary Kershaw, le match-commissionnaire. Ça veut dire que pas de consignes qui peuvent être transmis, mais on veille à l'équité absolue au bord d'autre. Attention, nous, on va veiller à ce qu'il ne marque pas, c'est là-dessus. Allez, vite, 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 dommage. Léon Price qui avait pris le trou face à ses anciens partenaires avec qui il fut champion, vainqueur de la cup, Léon Price. Oh, Anderson, faute question. Allez, pénalité. Allez, pénalité. Très bon arbitrage de Monsieur Taller. Rien à dire. La ficelle était trop grosse. Allez, Yael Anderson qui va se reculer. C'est parti. Tout est parti de l'interception de Steve Menzis tout à l'heure, avec Mickaël Simon. L'a qui marfou les toits. Personne. Bien joué. Attention, ballon qui a été mal assuré. Thomas Bosk qui va changer, changer le jeu. Thomas, oui, qui va redoubler peut-être avec Thomas. Non, Taïa a conservé la balle. La défense des Seins s'est replacée. Avec Anderson. Oui. Pas sur tout petit intervalle qui s'est ouvert, Vincent Duport a pris la balle. Et le solide trois quarts centre de l'équipe de France a été plaqué. On a joué le tenu enderçant avec Thomas Bosk. Bosk, on va repiquer au milieu. Païa. Enfin, il ne faut pas trop randonner du chocolat. Parce qu'ils aiment ça, les joueurs des Seins. Oui, oui, et puis ce jeu leur convient très bien, mais les Catalans n'ont pas le temps d'ouvrir, justement. Peut-être ici, cinquième et dernier, coup de pied, mais trop long. Aïe, 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 quelle occasion. Le cas a raté par les Dragons. Oui, mais les Dragons qui se réorganisent très vite en ligne défensive à hauteur des 30 mètres pour contrer le premier porteur de la balle sur le renvoi du maître à la main, réalisé par les joueurs de Saint-Élens. Allez, Greg, go. Oui. Les joueurs qui essaient tous de résister au plaquage, en espérant à un moment donné pouvoir libérer une balle en or. Faites le passe. Deux portées de balles, grande progression des joueurs de Saint-Élens. Moi, je vous parviens, oui, que Johnny Lomax va se faire pardonner. Attention, oh, la passe. Oh, John Wilkin. Wilkin qui a une solution, qui va venir à l'intérieur. Ça va cavaler très vite dans les Cowboys. Bravo, c'est Benzies qui avait parfaitement, parfaitement lu la course. Attention, c'est pas fini. Extérieur, là-bas, ça va peut-être aller au bouffe. Bien sûr, oh, bien. Oh, qui a défendu là-dessus ? C'est Eliott Whited. Oh, Eliott Whited qui a évité l'essai. Oui, alors, deux plaquages déterminants. Celui de Benzies, un retour impossible de Benzies. Sur O'Brien. Oui. Et là, le joueur plaqué dans la butte, qui n'a pas pu aplatir. Donc, on repart au compte détenu à 10 mètres de la ligne de butte de l'équipe des Dragons Catalans. Ouf. Courageuse de défense des Dragons Catalans. Oui, c'est le moins qu'on puisse regarder ici. Hop, il s'est fait la valise. Wilkin. Et là, Clark qui vient l'ordre. Super. Et alors, ouf. L'alerte est passée, Rodolfo. L'alerte est passée. Je ne sais pas si vous avez perçu ceci. C'était assez furtif. Mais sur l'écran géant, on a vu, évidemment, le ralenti du retour de Simon Gis et le public applaudi à la relecteur des images. Oui, c'est une phase de jeu nette. Ah, là, on a perdu la balle. Le ballon perdu sur l'impact. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. C'est de se donner le bâton pour se faire battre, de rendre un ballon comme ça, à 20 mètres de sa ligne de but, alors qu'on vient d'encaisser une attaque sévère et sérieuse. L'équipe des Dragons catalans est toujours en défense, donc c'est ça le grand problème. Il faut que cette équipe, au moins, conserve le maximum le ballon. Ne pas rendre les munitions à cette équipe de cette élite. Vous voyez, les entraîneurs, vous avez vu Nathan Brown, vous avez vu Kiron Cunningham. Ah, le spécialiste de départ, le talonneur derrière le tenu. On a fait une légende, le départ à la Cunningham, on l'appelle. C'est une technique. C'est vrai, le débarrage aura détenu, et je l'ai vu tout à l'heure quand il est sorti du vestiaire. On comprend pourquoi c'est difficile de l'arrêter. Oui, on peut organiser un petit dîner à quatre sur le dos. Il est toujours aussi ailleurs. Ah oui, quatre couverts, c'est possible. Attention, ce ballon, en bout de ligne, et là-bas, il est passé, voilà. Ce trou qui s'était ouvert, on le sait, on le sait, on le dit, on le répète. On le dit à 13. Les fautes, les ballons rendus trop vite dans la zone rouge se terminent toujours par un essai. Et c'est marqué, et un essai beau, un essai propre. La porte, c'est bien ouverte. C'est un essai très classique, voilà, un faux signal. Et c'est la passe de Lomax intercalée qui a mis Melly dans l'intervalle. Lomax, je vous disais qu'il allait se faire pardonner de sa bourde de tout à l'heure. Oui, il est déjà pardonné parce que d'abord, il a retrouvé là ses comportements de meneur de jeu derrière la mêlée. Bien sûr. Et il a retrouvé ses partenaires habituels, Francis Melly et Eli, qu'on a repositionné au centre aujourd'hui. Ça ne fait pas rigoler, Melly au centre non plus. Non, 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 non. Là, hop, O'Brien, le kiff. Le faux signaux et Lomax est allé fixer MENZIS sur Melly qui a coupé la course, évidemment, de l'aillier. J'ai l'impression que défensivement, du côté droit, on a des lacunes. Oui, mais Adèle, le problème, c'est qu'il y aura toujours, je pense, des lacunes en défense lorsque vous êtes devant une équipe de la qualité de Saint-Ellent. Le problème, c'est qu'il ne faut pas leur donner des ballons à cette équipe de Saint-Ellent. Le jeu fait qu'ils auront un certain nombre de ballons à exploiter, mais si on leur donne sur des séquences de jeu des ballons très tôt, on s'expose à ce problème. D'autant plus quand ça se passe à l'intérieur de son camp. C'est sûr. Vous avez très bien résumé, mon cher Lombo. Ça passe entre les poutons. Voilà les points de la transformation. Bon, Louis. Allez, c'est pas grave, Rodolphe. Je sais ce que vous allez me dire. Ça part mal. Non, je n'allais pas vous dire que ça partait mal, mais j'allais vous dire que c'est... C'est dommage. Oui, c'est dommage. On commence avec un petit regret. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Un petit problème technique avec l'arbitre. On change les piles de l'arbitre, car les gens ne le savent pas assez, mais les arbitres marchent à pile. Oui, parce que, imaginez, avec un fil, ce serait difficile. Sur secteur, donc, les marches à pile. Regardez, il a fait ci, mais je vais pouvoir... Oui, alors il faut remonter le ressort, peut-être. C'est ça. On va tourner la clé, c'est bon. Pour tous ceux qui se posent la question, qui se disent, mais comment font-ils pour courir aussi vite, ces arbitres ? Eh bien, voilà. La réponse est là, ils marchent à pile. C'est reparti, Thomas. Quelque chose ne me plaît pas, Louis, dans ce stade. Ah bon ? Oui. J'entends les supporters de cette L1, santé, when the Saints go march in it. Eh oui, oui, mais ils sont nombreux. Ils sont très, très nombreux, Rodolphe. Toute une tribune. Alors, est-ce qu'ils étaient déjà arrivés mercredi pour aller assister à Seth au tournoi de rugby beach ? Bien sûr. Qui a été une réussite. Bien sûr. Ben oui, Seth qui poursuit sa campagne de développement, de promotion, avec notre ami Moreno, qui fait un travail considérable et qui est en train de jeter les bases d'un futur club de rugby à 13 à 7. Une très belle animation et on attend avec impatience la création officielle de ce niveau. Ah, il y aura aussi des matchs à Nico, oui, qui risque d'être joué à Seth, qui appuie justement les dragons. C'est un projet. Alors, mêlée. Mêlée. Le soleil revient sur Brutus. Ils sont menés 6-0, ces dragons. Regardez le positionnement des uns et des autres. On va attaquer côté gauche avec Vincent Duport pour les dragons. Allez, c'est le moment. Je le disais, le soleil revient. Il faudrait que ce soleil accompagne un essai catalan. Ballon pour Mickaël Simon. Oui, parce qu'il y a eu une réaction. Bien, il a libéré sa balle, Mickaël. Oh, ballon perdu encore. Comment ça a perdu ? Oui, oui, oui. Comment ça a perdu ? Eh oui, Mickaël Simon a perdu le contrôle de la balle. Donc, Taller considère qu'il n'y a pas arrachage. Regardez, il a libéré son bras. Il a voulu exploiter cette balle. Donc, voilà, encore une fois, sur une récupération de balle, on rend le ballon à l'adversaire. Ce que je ne comprends pas, c'est que le ballon tombe en arrière. Mais il est en arrière, je l'ai compris. Non, mais il tombe en arrière, sauf qu'il a été touché, je pense, par un joueur. Par un joueur. Il a considéré, oui, non, mais il a considéré, lui, que Mickaël Simon avait perdu le contrôle de la balle, tout simplement. Oui, oui, bah oui, oui. Dans le platage. C'est un peu capilotracté. Oui, oui, c'est capilotracté, mais la conclusion, c'est que c'est toujours Saint-Hélens qui a le ballon. Oui, c'est exact. Saint-Hélens qui mène 6-0 ici face au Dragon Catalog. Saint-Hélens qui est en train d'imprimer un four rythme à ce match. Voilà, avec des temps forts basés sur l'intervention de Lomax, par exemple, qui s'intercale. Après, les avant vont reprendre leur petit travail de sape. Voilà, un jeu très, très classique de déplacement, d'internet. Millard, qui ne fait pas de faute, qui récupère ce ballon, qui remet les gaz. Ray Jones était au platage. Géné, tu vois, Jones qui a joué cette tenue ? Impossible, ça va. Aïe, 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 aïe. Faute, faute de Millard. Ah non, mais sur chaque récupération de balle, sur le premier tenue, on rend le ballon à l'adversaire. Donc, voilà, c'est quand même assez inquiétant pour cette équipe des Dragons. Que se passe-t-il ? Messieurs, sorti de Saint-Taya, rentré de Kevin Laroyer. A poste de pilier. Alors, remplacement, Kevin Laroyer. Le dom le plus frais, David White. Côté de Sébastien Rogan. Ils sont assez impuissants, quand même, devant ce problème. Ce n'est pas un problème de tactique, ce n'est pas un problème de technique. C'est un problème de maîtrise des balles. Peut-être un peu trop de pression sur l'épaule de ces joueurs catalans qui, pris par l'enjeu, s'énervent un peu et n'ont pas la sérénité qu'il faut pour gérer justement ces premières balles qui sont très importantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué, le Max n'a pas marqué. Non, le Max n'a pas marqué. Arbitrage vidéo. Oui, Ian Smith est appelé par Benthaler pour savoir si oui ou non, le Max a aplati ou pas cette balle. Alors, c'est encore Menzis qui intervient. Menzis, on le voit, se détermine sur cette balle. Il fait tout pour que le Max ne puisse pas faire entrer la balle en contact avec le sol. Il met ses bras. Non, il n'y a pas essai. Le Max n'a pas pu aplatir correctement cette balle. C'est Menzis qui sauve l'essai. C'est Menzis. Et dans le rapport de un contre un dans la surface de la bute, il arrive à lui arracher le ballon derrière. Bravo, Menzis. Menzis, un plaquage décisif tout à l'heure et une action déterminante ici. Bravo, Menzis. Pour moi, il n'y a pas essai. Messieurs. Je suis en compagnie de Jérôme Guisset. Jérôme, on a l'impression que vous manquez un peu de sérénité. Peut-être un peu de patience, je pense qu'on a réussi à bien défendre, pas sur l'essai, pardon. Mais après, quand on arrive chez eux, on galvode un peu de ballon. Je pense qu'on n'est peut-être pas assez patient. Je pense que ce match va se gagner avec de la patience. Ce sont des équipes qui vont se tenir. Donc, il faut vraiment rentrer dans ce bras de fer. Merci, Jérôme. Merci, Jérôme. Line, boys, line. Go. Merci, Mme, le plaquage. Voilà, on a fait reculer ces joueurs de Saint-Élègue. Il faudrait être patient aujourd'hui. Patience, ça délimite. Bah, patience, ça délimite. Vous avez raison. Notre patience, ça délimite. Là, on est déjà impatient de voir les dragons remarquer des points. Parce qu'ils sont menés 6-0 après 20 minutes. Moi, je crois que les dragons devraient se dépêcher, d'essayer de remettre la main sur la balle et surtout de ne plus la donner à cette équipe de Saint-Élègue. Il y a eu un plaquage dangereux là. Et un essai marqué. Essai marqué. Et il y a eu un plaquage dangereux sur un joueur des sept. Plaquage tardif. L'arbitre, M. Thaler, va accorder d'abord l'essai. Pour faire les choses dans l'ordre. Essai marqué. Essai marqué. Oui, j'ai accordé l'essai. Par Swift. Regardez là. Là, puff. Ouh là là. Yeah, we've got it. Ouh là là. Là, Zeptaïa. Oui. Oh là là là. Et là, elle est marqué. Alors lui, 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 Mackinson, regardez-le bien, vous le connaissez. Si vous suivez la Super League, lui, il ne faut pas lui laisser beaucoup de balles. Vous avez vu Turner tout de suite sur l'extérieur pour Mackinson. Et là, je suis très inquiet, lui, pour Zeptaïa. Et si Zeptaïa prend en rouge, je ne serai pas étonné. Et on pourrait dire que c'est mérité. Messieurs, mauvaise nouvelle. Rouge. On va voir les trois arbitres qui sont réunis pour nous remettre en sanction. On joue. On aime beaucoup Zeptaïa. Mais là, Zep, tu vas prendre en rouge. Bon, il est mis sur le rapport. Il est mis sur le rapport. Alors, il y a eu un shoulder charge manifest, plaquage. En fait, il considère l'arbitre qu'il y a eu une charge à l'épaule. Et uniquement une charge à l'épaule. Et qu'il n'a pas vu le point d'impact. Et qu'il n'a pas vu non plus. S'il y avait vraiment l'intention de nuire en retardement. Heureusement d'ailleurs. Parce que là... Oui, je pense que s'il n'y avait pas eu l'essai, il y aurait peut-être eu l'exclusion. Alors qu'il considère que l'équipe des Dragons Catalans a été pénalisée à la fois par l'essai et par la mise sur le rapport. Donc c'est quand même une sanction sévère sur une action de nuire. Oui, mais mérité. Oui, non, mais on... Mérité. Mérité, on peut tuer un type à surger comme ça. Oui, oui, mais bon. C'est pas bien. Oui, ça prouve que du côté de l'équipe des Dragons Catalans, on commence à s'énerver un peu. Oui, c'est... Parce qu'on perd, on est en train de... On sent qu'on perd le contrôle de ce match. Qu'il va falloir se dépêcher de reprendre en main. Mais ces rendus de balles qui sont à l'origine de tous les déboires de cette formation des Dragons Catalans, équipe de Saint-Hélens, en imposant son rythme caractéristique qui alterne des accélérations et des déplacements et du jeu au pied, est en train de tout simplement prendre la main, mettre la main sur ce match et de le jouer à son rythme. Oui, de le jouer à sa main. À sa main, voilà, à son rythme. C'est ça. Elle choisit les options de jeu puisqu'elle n'a pas de soucis à se faire pour récupérer à la balle. On la lui donne en permanence. En tout cas, il y a un essai qui a été marqué, il ne faut pas l'oublier, par Mackinson. Oui. C'est vrai que Tommy Mackinson rajoute 4 points de plus, 10-0. Et Jordan Turner attend pour transformer. Oui, il attend parce qu'il est gêné par l'encadrement médical qui est sur le terrain et qui soigne le joueur blessé. Alors c'est un arrêt de jeu. Oui, c'est un arrêt de jeu parce qu'il va falloir évacuer le joueur qui a été touché, sévèrement touché. Et du coup, que faire ? Alors là, O'Brien, lui, c'est sûr que pour lui, il s'est terminé, aujourd'hui. On va le sortir avec toutes les précautions nécessaires, bien sûr. Alors voyons, on va éviter, évidemment, on va éviter tout risque. Louis Anderson avec Benjamin Garcia, juste derrière lui. Benji Garcia qui était dans les 19 et qui n'a toujours pas joué. Lui qui était aux portes de l'équipe des Broncos de Brisbane en NRL. Au milieu de l'écran, gros plan. Il n'est toujours pas dans le squad des Dragons. En tout cas, il n'est toujours pas dans les 18, dans les 17 qu'on jouait. Dans cette fin de saison aussi difficile. Alors, on prend des précautions. Est-ce que vous avez senti, Adèle, de l'affolement côté côté stage de... On voit ici, tiens, justement, des Kirok Pélingham ? Moi, j'ai l'impression que Saint-Ellen sont assez sereins. Sûrs de leur rugby. Oui, ils sont sereins. Ils sont sereins parce que d'abord, ils viennent de marquer deux essais. Et puis, ils sont en train de jouer le match qui leur convient. Parfaitement. C'est intéressant ce que dit Adèle. Ils sont sûrs de leur rugby. Oui, oui, ils sont sûrs. Ils sont tranquilles. Parce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils font. Ce qu'ils ont fait depuis le début. Bon, là, ça a peut-être changé parce que avec la perte d'un joueur clé... Peut-être que ça suffit. Peut-être que ça suffit pour gagner le match. Sans faire un rugby champagne. Mais en restant sérieux sur les bases. Exactement, Adèle. Cette équipe de Saint-Ellen est venue marquer tout ce qu'elle peut marquer. Elle est venue chercher la victoire. Peu lui importe le style et la manière. Ce qui est important, c'est les points de la victoire. Donc, elle ne prend pas... C'est une équipe qui, pour l'instant, n'a pas pris de risques inutiles dans la construction de son jeu. Elle a joué d'une manière très sereine. Elle a beaucoup varié son jeu. Mais elle n'a pas eu de soucis pour la conquête de la balle puisqu'on l'a donné systématiquement. Dans ce match, très engagé. On le voit, Louis. Ah oui, oui. On revoit un florinège des actions défensives proposées par notre réalisateur Pierre Patronin. C'est vrai que c'est quand même très, très engagé. Et la preuve... Monsieur... Alors, le garçon va bien puisqu'il a l'air... En tout cas, conscient. Oui, Adèle. Une information importante. Les dragons se sont mis à l'ombre, se sont réunis. Et c'est Steve Menzies qui prend la parole. Je pense que les mouches vont changer d'âne. Oh, possible. Bienvenue, Adèle. Merci. Ah oui, on ne percevait pas ça depuis notre position commentateur. Bon, on va pouvoir reprendre ce match. On a mis du temps pour... On a mis du temps pour... Évacuer... Le joueur des Saints. Alors, on va procéder évidemment des remplacements côté Saint-Ellens, bien sûr. Alors, Jordan Turner va devoir buter, du coup. C'est parti. Turner... Ouf ! Les pieds... Complètement ratés. 10-0. On en reste à 10-0 dans cette première période entre les Dragons catalans et les Saints de Saint-Ellens. Vous apercevez Paul Wallens. Le voici Paul Wallens au second plan avec sa chasse du bleu rouge. Il va bientôt rentrer, à mon avis, on va avoir besoin de l'expérience de celui qui fête aujourd'hui son 400e match de Super League. Un blessé sur le contact. C'est... C'est... Daryl Millard qui s'est fait mal. Oui. Aïe, ça a l'air sérieux. Ça a l'air sérieux, Louis. Il y a de la casse dans ce match, toujours à lui. On a vu Jean-Claude Pignon courir. Courir pour aller aider, pour aller chercher, chercher de l'aide. Aïe, ça me semble que ce soit sérieux pour Daryl Millard. En tout cas, le ballon est à hauteur de la ligne médiane et on va arrêter le jeu. Et on va arrêter le jeu. Quel drôle de match, Louis. Oui, c'est un match qui est en train de se désunir. Alors, Millard, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'ont pas regardé. Regardez-vous. Regardez-vous. Oui, mais Millard, il a pris un choc sur le genou dans le contact. Voilà, donc sur la reprise. Alors, le rythme est cassé dans ce match. Donc, les joueurs doivent se remettre dans les conditions réelles de la rencontre. Donc, ça casse le rythme. Ça casse l'ambiance et ça casse surtout le jeu. Voilà, donc, mais la sécurité des joueurs, c'est prioritaire, bien entendu, avant tout. Messieurs, une information importante, à savoir que sur le banc, il y a quatre avants. Sachant que Millard joue derrière, je ne sais pas comment tactiquement ils vont repositionner l'équipe. Exact. Daryl Millard qui sort, ça me l'air sérieux. Ça me l'air sérieux. Aïe, 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 aïe. J'aimerais Fakir qui se prépare. Oui, on va faire glisser certainement. Avec Mendes peut-être ? Mendes. Mendes va rester peut-être Thaïa. Oui, oui, oui. Mendes est déjà au centre. Oui, non, mais c'est Vincent Duport qui va reprendre finalement son poste d'origine, celui d'Elié. C'est Thaïa passe au centre, la valier seconde de l'une, les amènes fâtures piliers. Et Vincent Duport, allez là. Bravo, messieurs, bienvenue. Vous avez reconstitué l'équipe en un clignement de battement de court court. Vincent Duport, allez là. Steve Menzis, allez. C'est maintenant qu'on a besoin de ton expérience, Steve. Ils font pas trop dans cette équipe-là. dans cette première période. Ils sont venus 10-0 et ce ballon récupérait peut-être, Louis, le signal du départ pour les Dragons. Dans cette première période, Mackinson qui ferraille pour récupérer la balle. Il y a raison. Escaré, voilà. Escaré qui avait été pris. Là, par contre, ils sont pas à distance. Ils sont pas à distance. Les joueurs en essaient. Laroyer. Kevin Laroyer. Attention, Kevin. Il faut pas s'il fait en mettre une touche. Bosque. J'en ai pas à Tchamel Fakir. Jean-Jean qui va juste le soutenir. Anderson. Thomas Bosque qui va remettre à l'intérieur pour Mickaël Simon qui avait vu la brèche. Keep going, John. Go. Bosque qui a monté une chandelle. Bien joué le coup de pied de Thomas. Oh, qu'il est joli ce coup de pied de Thomas Bosque à la réception. Yoramou, il y aura des joueurs d'Iranon. Willy Manou qui va être repris. Bien repris. Pas d'un avant. Non, vous étiez entre le cinquième et le sixième tenue. Tenue de transition favorable à l'équipe des Saints. C'est reparti. Enfin, c'est reparti. Si Monsieur Poutou le veut. Oui, il le veut. Voilà pour Melly. Surrender. Stand. First one way boys Greg. Two. Move. One. Viens l'eau. Il n'a pas été perdu. Bien, bien, bien. Ressent du corps qui va se coucher sur la balle. C'est beaucoup d'un. Oui, une mède. C'est mieux, mais bon, moi, je pense qu'on aurait pu laisser jouer aussi. On n'est plus à 10 mètres près. Messieurs, des nouvelles d'Aren Millard. Oui. Il semblerait qu'il souffreraient d'une entorse du genou. Ouh là là. Non, il reprendra pas. Je ne sais pas. C'est sûr. Non, non, non. Il est juste là. Non, non. Il est juste là. Où est-ce que le balle est ? 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 Alors, aimerons cette attaque. Allez, Anderson avec Boss qui attaque à la ligne. Tobat, Blackley. Anderson qui a changé le jeu. Ederson qui était parti tout seul. Yann Anderson. Blackley, l'autre 3 derrière nous. Price. Avec starts off. A l'intérieur des 10 mètres, là, on va jouer avec Prince de Nouveau. Allez, s'il vous plaît, Escaré, qui va aller marquer. Bravo Morgan. Voilà, Morgan Escaré qui a fait parler ses qualités naturelles d'anticipation de Vites. Le joueur, un des joueurs peut-être, peut-être le plus rapide, Louis, de la Super League. Morgan Escaré, la petite pépite des Dragons catalans. Regardez ici. Un bord doublement avec une fête de passe et une prise d'intervalle. Bien vu Morgan Escaré. C'était fait un peu oublié depuis le début de la rencontre, mais il est venu à Bonessia. C'est intercalé. Alors Morgan Escaré qui est à son 15e essai. 15e match, 15e essai. 16e match aujourd'hui et 15e essai. Il est dans la bonne moyenne. Ah oui, c'est un serial marqueur. Oui, sur la saison. Oui, oui, il ne part pas dans le même match. Non, mais le rugby catalan, Morgan Escaré. Jeanne a monqué en Escaré. Vous vous rendez compte, François, c'est quand même performance terrible. Il rentre dans l'équipe, il remplace Brent Webb et puis il figure parmi les meilleurs joueurs de la Super League. Il est en cause pour le titre de rookie de l'année. C'est quand même... Alors, à suivre, c'est point de Bosque de Thomas. Allez Thomas. Ça ferait 16, il n'y a rien de dramatique. Non, allez Thomas, vas-y. Thomas Bosque, joueur courtisé, lui aussi, des autres clubs de Super League. Bien Thomas Bosque. Et qui montre qu'il est toujours aussi habile au niveau du pied. Et Laurent Précilie, son entraîneur, en communication avec Jérôme Guisset, doit être satisfait. Oui, c'est un essai qui réduit l'écart entre ces deux formations, qui va permettre... Il faut espérer que cette balle sera bien négociée à la réception et que les Dragons pourront placer une chaîne de jeu complète. Monsieur, après enquête, je me suis renseigné au niveau de Gareth O'Brien pour vous donner de ses nouvelles. Il semblerait qu'il s'ouvre des cervicales. Oui. Oui. Ça avait l'air effectivement d'être au niveau des cervicales. Mais est-ce qu'il est hospitalisé ou est-ce qu'il est toujours au stade ? Non, il est conscient, il est assis, mais je ne pense pas qu'il reprenne le match. D'accord. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Je veux dire qu'il soit conscient et qu'il soit assis. Pas qu'il ne reprenne pas le match. Non, ça, c'est pas très important. Ça, on s'en fiche. Ça sentait d'abord. Une bonne pénalité pour les Dragons 4. Ça sentait d'abord. Pénalité pour les Dragons. Les Dragons qui ont la balle devraient accélérer le match, maintenant. Je pense que le discours de Steve Mendy s'apportait ses fruits. Allez, allez, allez ! Allez, c'est bon ! Allez, c'est bon ! Allez, c'est bon, c'est bon ! Vous entendez sur le bord du carré ? Allez, c'est bon, c'est bon ! Allez ! C'est maintenant Louis qu'il faut remettre à la main sur le ballon. Avec des percussions comme celle de Jaja, Fakir. Ah, ils sont dans le jeu, là ! Bien, bien, bien. Allez, Anderson qui cherchait la pénalité. Il ne vous l'obtiendra pas. Et là, pareil, là, la fille, là, par contre, Escaré, il cherchait vraiment la pénalité. On l'a vu. La cueille. Une très belle profondeur de la ligne d'attaque des Dragons catalans. Maintenant, l'alertier. Oui, sans doute. 10. De Price sur l'extérieur. Ballon perdu par La Royer. Ballon perdu par La Royer. Qu'il n'a pas pu aller jusqu'à l'Élie et Vincent Duport. La ligne d'Arroyer. Qui rate le contrôle du ballon. Pourtant, une ligne d'attaque qui était bien organisée, bien en profondeur. Mais la circulation dans le balle, encore... On replace les garçons sur la ligne. On les positionne sur la volée. Et oui, vous aurez noté qu'il n'y a personne dans le champ profond pour les Dragons. Oui, et je crains que Lomax qui est intercalé ne tente un petit coup de pied. Lomax qui est lové par-dessus cette ligne. Bien. Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, on va gêner la réalisation du tenu. D'il arbitre. C'était fugace. C'était fugace, mais encore une fois, cette équipe de Saint-Elen. Finalement, le style de ce match lui convient très bien. Un match par-coups. Un match qui n'est pas en continu. Qui est fait d'accélération, de tammo, de ralentissement. Alors, et qui ne convient pas du tout au jeu de Dragons. Les Dragons est un jeu dédié, soutenu, permanent. Voilà. Alors, cette équipe est un peu perdue. Alors que l'équipe de Saint-Elen, c'est un style de jeu qu'elle a adopté aujourd'hui. Parce que lorsque nous la voyons jouer dans des matchs contre Wigan, par exemple, elle joue beaucoup plus en continu. Et là, elle sait que c'est le style, la forme de jeu qui perturbe les Dragons catalans. Toutes les équipes qui sont venues ici ont adopté cette forme de jeu face aux Dragons. On n'a pas voulu les affronter dans le jeu classique. Wigan, on a lâché ce plaquage. On va pouvoir attaquer côté Saint-Elen maintenant, privé de Wigan, vous l'avez vu, qui est une des stratèges, je vous en parlais tout à l'heure, du match associé à John Wilkin. Là, il faudra toute l'expérience d'un Wilkin pour tenir la raison. Le voici, qui tape ce coup de pied, John Wilkin, à la réception de Saint-Ducor et de McKinson. Et il y a Rizel Taillard. Et encore lui, les Dragons sont chassés. Rizel Taillard qui s'est fait rejeter dans l'ambute, donc on va faire un renvoi sous les poteaux. On s'ajoute de malchance du côté des Dragons catalans. On fait l'essentiel, on récupère cette balle, on veut se relever et on se fait rejeter pour se faire plaquer dans l'ambute pour rendre le ballon sous les poteaux. Ça, c'est quand même... L'équipe de Saint-Hélène n'a pas beaucoup à lutter pour récupérer des balles. Les Dragons les lui donnent en permanence. Alors, Eloua Pellissier est rentré. Sorti de Grégory Muniz à la place. Eloua Pellissier va apporter sa tonicité, sa vitesse, c'est l'équipe des Dragons. Alors, attention à lui par contre. Alex Wobbsley continue quand il rentre, ça fait mal, un mètre 97, 118 kilos. La passe de Lomax. On va aller les chercher là, remonter pour aller le prendre. Bon rafou, bon rafou, attention parce que... Ça va. Oui, Swiss a bien été repris. Et Fellissier était au claquage, oui, et avec le soutien de son partenaire Wobbsley, attention, il faut aller le chercher vite. Cinquième et dernier, on a réussi à enrayer contre les Dragons, cette offensive, des Seils, attention à ce coup de pied. Oh là là, attendez. Non, 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 on est sur un tenue de transition, je passe, on est au dernier tenu. Vous avez vu que Wollen, c'était quand même pas loin. Non, non, elle était pas loin, il était même là. Ah oui, il était pas loin du compte. C'est le mec, quoi ? Il faut se méfier, le garder toujours à distance. Paul Wollett. Ce qui est bon signe, oui, c'est que le public de Grutus grande parce que les coups, pénalité pour avoir... Oui, alors que le tenu a été réalisé, les joueurs sont intervenus après, donc M. Taller a parfaitement raison de sanctionner ce geste. Est-ce qu'on peut faire mal parce que Thomas Bosque était décontracté, puisqu'il était déjà dans la deuxième phase du tenue, en train de s'organiser pour jouer ce tenue, donc il n'était pas du tout concentré pour encaisser un plaquage. Et Taller a eu raison de sélectionner. À 7 minutes de la mi-temps, est-ce que les Dragons vont pouvoir ajouter des points ? Oui, ça va très bien là. Et peut-être passer devant, Rodolce. Oui, 10. 12 à 10, ce serait pas mal. Allez, Bosque. Et voilà, M. Tess. Attention Wighted, Wighted, il va y aller, allez, Wighted. Oui, la personne, c'est pas grave. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Oh, oui, Wighted. On va tomber dans le but. Oh là là là. Oh là là, Wighted qui a pêché par un truisque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Regardez, Wighted qui s'arrache. M. Tess. C'est Wighted. Wighted, oui. Et là. C'est Wighted qui n'arrive pas à contourner la base. Wighted qui discute. Je pense que cette équipe de Saint-Elenz est en train de casser le rythme du jeu des Dragons. Parce qu'on s'aperçoit que lorsque quand même les Dragons arrivent, malgré les erreurs qu'ils commettent à pouvoir enchaîner leur jeu, sont quand même efficaces. Ils ont quand même eu le contour, la possession de balle sur la mêlée. Oui, c'est déjà bien. Les Dragons ce qui est quand même pas mal. Les carrément, je vais sortir de l'autre. Avec Tayah. 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 Pénaliqué. Moi, je la prendrai. Moi, je prendrai deux points. Mais bien sûr. Ça ferait quatre déjà. Deux de tout à l'heure et deux de maintenant, ça ferait quatre. Ça ferait la valeur d'un essai. Allez, prenez les points, les garçons. Non. Tant pis. Allez, c'est laissé. Alors, ils vont nous faire... Oh, là, 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 là. C'est pas possible. Les points, oui, les points. C'est pas possible. Oh, là, 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 là. Une autre balle rendue. Allez, il y a encore une possibilité de chaîne de jeu pour l'équipe des Dragons Catalans. Rodolphe, s'ils tiennent, s'ils arrivent à contrer cette série offensive de Saint-Ellez. Encore une chance de marquer avant la mi-temps. Bon problème, la vie de Catalans. Bien vu, bien. Bonne, défaite. Allez, bien vu, laisse jouer. Il laisse jouer. 3ème tenue. Alors ce qui expliquerait cette faute, allez, moi je serai, j'aurai ton match, je prendrai ces deux points, non, allez, le public lui demande de prendre ces deux points, non, les mains se lèvent, les mains se lèvent, les gens font signe 2, 2, non, mais non, c'est pas grave, allez, une nouvelle pénalité, regardez, ça fait 4 pénalités encaissées, 4, enfin, quand même, il en aurait 26, ça change rien du tout, on pourrait faire 40 à 0, avec des pénalités, 26, ce serait pas marrant pour le spectacle, ils veulent marquer les dragons, ils se sentent à confiance, allez, faut marquer les gars, allez, Escaré, Escaré qui échappe à deux plaquages, le troisième sera fatal. La pénalité est de nouveau, deux, 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 il se lève, avec le signe 2, 2, 2, c'est incroyable, alors les spectateurs s'encouragent entre eux pour qu'on tente cette pénalité, mais oui, c'est fou, c'est fou, il n'y a que les joueurs qui n'entendent pas, le public lève le bras, fait deux avec les mêmes, c'est fou, mais on continue, on insiste, bon, après tout, ils le sentent mieux que nous, ils sentent un peu plus, ils sentent que la défense peut craquer, deux minutes, on ne sait pas, allez, allez les gars, c'est pas parti maintenant, allez, c'est peut-être là, oui, 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 allez, allez, c'est pas sûr, pas sûr, pas sûr, c'est pas grave, on va remettre avec le tenu, Ah, je veux m'assurer qu'il n'y ait pas une obstruction, non, 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 il n'y a rien, c'est ce joueur qui est passé à vide ici, voilà, c'est le passeur, Non, bon, ça il aplatie pas, d'accord ? Non, non, mais le problème, c'est qu'au lieu d'un tenu, ça pourrait être une pénalité contre les dragons. Oh, une obstruction, non, non, il dit t'accueille tout, nous, obstruction, bon, quand même. Oui, oui, c'est clair. Oui, deuxième tenue. Allez, encore trois possibilités pour les dragons catalans. Allez, on n'en parle plus. Allez, vite, marqué avant la fin de cette première mi-temps. Bon, arrêtons cet arbitrage vidéo, on a vu, il n'y a pas essayé. Allez, allez, roulez, roulez, là. Oh là 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 là. On perd du temps, on perd du temps. Non, on casse le rythme. Mais non, il n'y a rien, mon garçon. Ça ne convient plus à personne. Alors, quand il arrive à la vidéo. Attendez, on est en train de savoir s'il va y avoir essayé ou pas. Non, 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 non. Non, on sait qu'il n'y a pas essayé. Hello, we're there. Wait, have we had anything ? Ah oui, pas dans ce temps, la défense se réorganise, le match. Ah oui, il attend la décision de l'arbitre vidéo. Steve, wait there, I haven't got anything else, il a vidéo left for this. Ah oui, la vie ne s'est pas décidée. Il n'a pas décidé encore. Ah oui. Il n'y a pas d'obstruction, on va repartir au deuxième tenue. En fait, on recommence de jouer. Après une pause. C'est reparti, allez. Bien, avec Escaré. Une part où aller pour Escaré. C'est Ben 10 qui est resté au sol ? Oui. Aïe, aïe, Ben 10 est resté au sol. Pour les dragons, il se relève. Comme on, Usainz, comme on Usainz, dit le public de Saint-Hélène, ce qui a pris ses aides ici à Brutus. Est-ce que nous étions entre le cinquième et le sixième tenue ? Oui, c'est peut-être pour ça que Vincent a opportunément tapé ce coup de pied. Une minute à jouer. Et Laurent Fressilus est déjà sur la pelouse. Il est déjà en bas à temps de ses joueurs. Et les fans des Saints qui chantent. Ils célèbrent déjà cette demi-victoire puisqu'ils sont en passe de terminer en tête dans cette première période. Attendez, c'est pas fini. Il reste encore 30 secondes d'attaque pour cette équipe de Saint-Hélène. On ne peut pas parquer maintenant, Louis. Attendez, on en a vu d'autres. Allez, est-ce qu'on va remonter ? Peut-être une dernière chance. 20 secondes au dragon pour essayer de prendre le score. Regardez, bien joué. Allez, Fred. Fred Vacari qui était passé. Ok, Willi. Go. Two. Movement ! Yeah. Go. Vacari. Vous entendez la sirène ici. Au stade de Jigarotu. C'est fini. C'est fini pour cette première période. Qui se termine sur le score de 10 à 6. Envers des joueurs des Saints de Saint-Hélène. C'est joueur de Nathan Brown qui mène. Ladies and gentlemen, boys and girls, bonjour, chers abonnés. C'est l'heure du défi Be in Sport et notre dernier rendez-vous. Encore quelques jours. Je vous invite à 15h. Coup d'envoi de cette deuxième période ici au stade de Jigarotu. De Perpignan, les dragons sont menés. 16, c'est la 23ème. Déjà, Louis, la 23ème journée. On le disait en tout début de match. Les dragons ont 4 matchs très difficiles à disputer. Autant dire qu'aujourd'hui, il faut impérativement arracher la victoire face à cette équipe des Saints de Saint-Hélène. Louis, 16, rien n'est perdu pour les dragons. On a vu qu'il y avait capacité de marquer. Même si, ils ont manqué. Et ça sera peut-être ce que l'on retiendra de ce premier acte. De patience, les joueurs de Laurent Freyssinus. Oui, on peut, si on veut appeler ça de la patience, moi je pense qu'on pourrait parler aussi de précipitation et surtout de manque de concentration sur justement ces premières balles qu'il ne faut pas rendre à cette équipe de Saint-Hélène. Alors, Rodolphe, vous l'avez précisé, une fin de parcours, c'est Bradford, Wigan, Leeds et Warrington. Rien que ça. Oui. Les petits matchs sont terminés. Les petits matchs sont derrière nous, si quand même il y en a eu dans cette saison. Le coup de pied, attention, il a le soleil dans les yeux là, ça change tout. Oui, enfin, ça change rien. D'ailleurs, ce que j'ai vu, McKinson. Oui, McKinson qui a été très opportuniste et puis surtout qui avait bien analysé, qui s'était tourné pour avoir le soleil dans le dos. Oh là, on a perdu par Swift. Allez, allez, oh, dommage, il a royaillé. Mais pourquoi il n'a pas doulé ce volant tout de suite ? Aïe, 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 aïe. Pellissier. Allez, c'est pas fini les garçons. Ils sont à l'intérieur des 20 mètres de l'équipe des Saints. Oui, sur une récupération de balles. On a monté sur Whitehead. Oui, les joueurs de Saint-Élène qui se caractérisent aussi par la détermination de joueurs qui montent en point sur un attaquant. Donc avec quand même une couverture derrière, le cas où ce joueur se ferait éliminer par l'attaquant. Ballon pour Bosque, la passe sur le pas, bien joué. Il va revenir à l'intérieur. Il n'y a pas un sur l'extérieur. Oui, au lieu de revenir sur l'intérieur, sur ce coup-là. Là, c'est trop tard. Le tenu est joué, la défense. C'est réorganisé. Petit coup de pied d'escaré. C'est pas mal le coup de pied d'escaré pour mettre Lomax en difficulté. Qui va se faire accueillir par Vincent Duport. Renvoi sous les bas. Oui, très bonne affaire tactique pour les Dragons catalans qui obtiennent le renvoi sous les poteaux de la part de Saint-Élène. Alors Saint-Élène, constatez-le, ne se précipite pas. Ah, ben non. Sauf qu'ils vont accélérer à un moment donné. Oui, parce que Saint-Élène, ce n'est pas vraiment le... Pas besoin de lâcher les chevaux. Encore ? Oui. 16, pour l'instant, c'est pas mal. Escaria qui cherche un partenaire lancé. Allez, ça sera Fred Vacari. 1, move ! 1, 2, 2, 2, 1. Bélissif. Avant pour Fakir. J'aime bien Fakir qui fait un bon match aujourd'hui. Très c'est bien. Allez, un joueur au sol donc. Allez, avec le... La passe de Menzis, passe un cloche de Menzis, ne peut personne. C'était un petit chip, une balle chipée, comme au golf. Oui, qui était bien vu parce qu'il avait lobé l'adversaire direct de Vakari. Ah oui, c'était bien vu quand il y avait des thèmes dans le couloir cette balle. Mais c'était compliqué quand même. Oui, 10-6, on reste à 10-6, je n'aime pas voir ce score de 13 égaux, les dragons qui n'ont pas pris les points de la pénalité tout à l'heure. Oh là, on a perdu ! Oh, pénalité, pénalité différentielle, puisque c'était surmêlée, il lève et il baisse le bras, l'arbitre. Ça n'a aucune importance parce qu'on peut quand même tenter la touche, sauf que si elle était près des buts, on ne pourrait pas tenter les points. Voilà, c'est la différence entre une pénalité et une pénalité différentielle qui intervient sur l'unique phase de l'amidée. Et qui se caractérise par lever et baisser le bras de manière répétitive par l'arbitre. On va demander trois minutes d'effort pour Jamel Fakir. Il a déjà fourni plus que ça depuis le début du match. Petit crochet, attention, parce que là, il est passé. La, 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 attention Willy Manou. Wilkin, pour l'instant, Willy Manou, il n'a pas encore fait son numéro avec Paul Wellens. Wellens, Wellens. L'infatigable Paul Wellens qui rentre dans les 10 mètres, là, maintenant, de l'équipe des Dragons. Aïe, aïe, aïe. Là, je ne le sens pas bien ce coup-ci, Louis Lomax. Wilkin, la passe de Wilkin avec Willy Manou. Manou, Manou, il faut lui couper les bras. Voilà, c'est fait. Bien joué, bon retour de Jamel Fakir. Cinquième et dernier, il faut tenir. Il faut tenir les gars sur ce coup-là. Il faut tenir les garçons, il faut tenir. Aïe, 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 ce coup de pied vicieux. Oh, qu'il est vicieux ce coup de pied. Oh, oui, oh, il était tout dégroulinant de vis. Ce coup de pied, vous avez vu qu'il a été récupéré. Voilà, récupéré et c'est derrière. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ça tombe mal, très, très mal. Oui, très, très mal. On est fait entre le cinquième et le sixième tenu au bout de la chaîne de jeu. Sur cette relance ici, on a croisé le coup de pied en direction de la touche opposée. Le problème des Dragons, c'est qu'ils n'arrivent pas à concrétiser. Il est lobé de quelques centimètres Regardez la raison Manque de réalisme Aujourd'hui on n'arrive pas à concrétiser Le coup de pied était magnifique Vraiment magnifique Et McKinson qui aplati Oui mais Vincent Duport est lobé Un peu Je pense qu'il aurait été un ou deux mètres en retrait Il pouvait attaquer cette balle Il était lobé L'attaquant de Saint-Elenz Lui a rapidement perçu cette situation Donc nouvel essai pour les Saints Troisième essai du match Pour l'instant trois essais L'équipe de Saint-Elenz Je ne l'ai pas affolée du tout Ah non elle n'est pas du tout affolée C'est une équipe Qui a énormément de possibilités Parce qu'on a vu sur cette action de jeu Dans la première partie de la chaîne de jeu C'est la rapidité de la réaction Et de la transmission de balles Et puis surtout entre le cinquième et le sixième tenue La justesse de ce coup de pied Millimétré Qui ouvre la porte A cet essai de McKinson Donc le score 14 à 6 Voilà Il s'est fait prendre Tobey McKinson Qui frappe à nouveau Il va très très vite Il est très à droit C'est un excellent finisseur Il n'est pas titulaire au départ lui non plus Oui comme un certain nombre dans cette équipe d'ailleurs Sauf qu'ils sont quelques-uns à s'être gagné la place Cette saison Oui et Saint-Elenz Qui avec Au fur et à mesure que la saison a avancé Qui a connu une partie très difficile A reconstitué un collectif Qui on le voit est en train de tirer son épingle du jeu Dans cette dernière ligne droite Et qui prépare déjà sa saison prochaine Et qui pour un jeu C'est vrai qu'il y a un changement de génération Ces dernières années à Saint-Elenz On fait l'esprit de Manon Le Max Le Max Placé par Thomas Bosque Avec Willy Manon Willy Manon C'est pareil Lui rajeunit C'est assez incroyable Willy Manon C'est ça qu'il y a un milliardier Pour mettre Morgane escarrière de difficulté Allez Morgan Oui Morgan est sorti Morgan est sorti de l'embout C'est bien écarté de la touche Sorti de Jamal Fakir Rentré de Payah Il a pris du Payah Tandis que On va voir que c'est resté aussi Oh go Morgan Alors voyons Oui Il y a une mauvaise position sur le plaquage Oui oui Une faute Accident Accident de jeu Je pense de choc tête contre tête ici La épaule Oui Bon là par contre Oui Bon là par contre On a vu C'est un peu C'est un peu Tu dois te voir Qui est au sol On a vu C'est un peu Le deuxième joueur de Sainte-Hélène Qui est touché sérieusement on va pas faire venir chaque fois le docteur shepard lui chaque fois qu'il la protection des joueurs c'est indiscutablement quelque chose de capital mais on joue par à coups et ce jeu de poser leur jeu de d'organiser leur tactique donc c'est trop décousu ça ne leur convient pas du tout cette forme de jeu et ils n'arrivent pas à imposer le jeu qu'ils voudraient les dragons catalan ce match m'embête oui je pense qu'il a mis tout le monde et surtout les joueurs qui n'arrivent pas vraiment enchaîné transaction ce match m'embête lui parce que l'équipe des dragons est menée oui un plaisir mais 14 6 c'est surtout ça qui m'embête c'est qu'elle n'arrive pas à reprendre le contrôle du match c'est ça qui nous embête qu'est ce qu'il faudrait qu'est ce qu'il faudrait qu'est ce qu'il faudrait selon vous pour que les dragons remettent la main sur le match oui il faut il faut tout simplement rodolphe que cette équipe arrive à gérer deux ou trois chaînes de jeu en suivant et marque concrétise un temps fort de ses actions à d'elle vous il leur faut une certaine maîtrise surtout dans le camp d'adversaires quand ils arrivent chez eux il faut qu'ils concrétisent leurs actions parce que c'est pas possible à ce niveau-là de rater autant d'occasions pas de points marqués depuis longtemps dans ce match depuis la 25e il faut déjà récupérer la balle ça c'est le premier problème récupérer la balle et la portée près de la ligne de but des adversaires c'est stressant c'est stressant ce match est stressé vous n'êtes pas stressé Louis je suis stressé je suis un peu contrarié parce que je pense que c'est le potentiel de l'équipe de Saint-Hélens on le connaît et celui de Dragon aussi et ces deux équipes ne s'expriment pas sur ce terrain elles ne s'expriment pas à la hauteur de leur capacité voilà et je pense que le public aussi est un peu déçu parce qu'il vient voir des belles formations qui s'engagent un résultat compte certes mais on peut pas se contenter d'un spectacle d'un jeu qui est cassé systématiquement pour une raison ou pour une autre allez mêlée vous avez vu John Wilkin qui a perdu le ballon l'élégant John Wilkin on m'a tout faire de l'équipe de Saint-Hélène ce qui a beaucoup de cordes à son arc il est aussi consultant pour la télévision pour BBC Félissier derrière le tenu maintenant pour Payah bien Payah qui a donné son ballon à Whitehead Whitehead qui a failli la perdre d'ailleurs sur ce coup là le ballon pour Bosque avec la passe de Lyon Price on ne voit pas beaucoup Lyon Price aujourd'hui il est dans un rôle de distributeur de jeu contre évidemment Aïda a quand même un adversaire de taille qu'est John Wilkin qu'il doit surveiller et qui nous surveille allez justement Price personne n'a pas de lutte pour aller récupérer ce ballon en cinquième dernier allez là un coup de pied côté droit voilà il était bien amorcé ce coup de pied il y aura du monde à la réception le soleil dans les yeux n'a pas gêné et Swift est-ce qu'il a été remis dans la bureau ? non 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 il a sauvé la balle wait 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 dommage dommage Swift a sauvé cette balle allez ils sont bien en défense là les dragons catalans on a passé les 20 mètres ils sont cantonnés dans leurs 30 mètres les joueurs de Nathan Brown attention le rebond Eloi est en repli il y avait Organes Carre qui a servi Vincent Duport Bakary oui le courageux Bakary qui permet à tous ses coéquipiers de se replacer le moment d'avancer de Bakary et de repli va faire ça c'est pas mal quand même il dit vous êtes en position donc je vais revenir dans votre camp parce que je vais être obligé de vous pénaliser c'est pas mal ça on le voit rarement ça quand même sur un terrain si vous continuez à être hors jeu vous allez être hors jeu je vais surtout vous pénaliser oui bien Eloi Pellissier qui a libéré sa balle pour Thomas Borsk bien allez il y a du monde à l'extérieur allez un peu plus d'expérience à ce ballon donnez lui de l'air de l'oxygène voilà c'est fait bien allez bien joué Thomas Borsk allez c'est comme ça qu'on joue Pellissier qui avait été chassé bien joué Eloi bien oh dommage il a perdu la balle il a perdu le ballon joué Playon a dit l'arbitre on va taper regardez la vista de ce joueur qui a compris qu'il n'y avait personne derrière 훈 jeter on s'est jeté sous la balle pénalité contre les dragons pour plaquage d'un joueur sans ballon vous croyez ? j'en suis certain vous croyez qu'il a plaqué le joueur sans ballon Et en plus expulsé. Non. Oui, expulsé, regardez. Je suis d'accord avec vous. Expulsé. Il l'a vraiment pris sans balle. Ah oui, oui, geste manifeste d'anti-jeu. Vous croyez qu'Antoni Maria a fait ça ou vous croyez qu'il a essayé d'attraper la balle ? Ah non, mais Antoni Maria, il n'a pas volontairement fait ça, mais il l'a fait. Donc lui, il considère, il ne cherche pas à comprendre s'il l'a fait exprès ou pas. Alors là, regardez, il le plaque d'une manière délibérée. Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer ? C'est imaginer qu'il pense qu'il a le ballon. Non, j'essaie d'être un avocat, je sais que c'est dur, mais... Non, l'avocat, c'est que, bon, il y a quand même une capacité d'analyse du jeu dans cette équipe de Saint-Elenz remarquable, puisque sur cette récupération de balle, alors qu'on pouvait penser que cette équipe allait poser le jeu, on a compris que Morgan Escaré était, on a vu que Morgan Escaré était intercalé dans l'attaque, donc on a poussé loin devant, on a provoqué la faute et on a quand même sauvé l'essai sur cette action. Mais vous savez quoi, oui ? Si j'avais été joueur de Saint-Elenz, j'aurais pris deux points. Oui, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus en confiance que ça. Non, 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 mais ils auraient dû prendre les deux points. Ils auraient dû prendre, mais... Voilà. Vous imaginez le coup sur la tête, là, pour les Dragons, vous mettez deux points de pénalité après le faute direct, comme c'est là ? Oui, mais bon, écoutez, il n'y a pas eu l'essai et il n'y a pas eu la pénalité. Donc les Dragons jouent à 12, mais le score est quand même de 14 à 6, donc l'espoir doit continuer, Rodolphe, parce que les Dragons montrent quand même que lorsqu'ils arrivent à balayer un peu le terrain, arrivent à perturber cette équipe de Saint-Elenz. Et oui, oui, encore une fois, vous voyez, Rodolphe, le rythme est cassé. Le rythme est arrêté. C'est marrant parce qu'il y a plus de docteurs que de joueurs. Oui, voilà, voilà. Non, mais encore une fois. C'est Grey's Anatomy. Oui, mais voilà, alors il y a trois porteurs de haut, quatre venants du côté. Ah oui, le public n'est pas satisfait. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas être dans votre union, donc je ne peux pas dire ce que vous dites. Monsieur, je suis en compagnie de Jamal Fakir. Alors, Jaja, dis-nous les solutions pour pouvoir gagner ce match qui est si important. Les solutions sont très simples. C'est tout d'abord de ne pas faire de fautes ou de pertes de ballons. C'est ça qui nous a handicapé énormément. En première mi-temps, il y a eu pas mal de fautes. Et en deuxième, début de deuxième, c'est exactement la même chose. C'est pas un jeu de jouer, de garder le ballon. On essaye de faire un rugby champagne. Et contre une équipe comme ça, ce n'est pas le bon jeu. Merci, Jaja. Ok, Stuart. Allez, go. Oui, il a raison. Il faut revenir à des choses simples que les Dragons savent faire en plus. En plus, ils savent le faire. C'est ça qu'on les connaît. Ils ont ces capacités. Allez, il faut qu'ils rentrent d'une manière. Il faut qu'ils se jettent toutes leurs forces dans la bataille sans trop se poser de questions. Allez, allez, jouez, jouez, jouez. Jouez, ne vous occupez pas de tout ça. Jouez. Voilà, il faut jouer. Mendy a raison. Il demande la balle. 14-6. Allez, il fait circuler. Voilà. Allez, c'est bien. Voilà. Pourquoi, Louis ? Pourquoi, Louis ? Pourquoi sommes-nous condamnés à souffrir chaque fois sur le match de Dragons ? C'est fou. Allez. Il faut gagner ces matchs. Celui-ci, il est passé. Bien joué. Allez. Avec Whitehead qui était tout soutien de Price. Regardez, Rodolphe. Dès qu'il faut en vivre la balle, le Dragons sont bien joués. On leur casse le rythme du match. Cinquième et dernier. Cinquième et dernier. Oh, non, 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 non. Non. En plus, Price s'est fait mal. Oui. Hey, that was pathetic. Hey, I've got it. I even saw that myself. That was even pathetic. There, they've even given penalties for that. That was pathetic. Let's go over there. Ça, c'est embêtant. Yeah, all right. Yeah. Well, watch it, Amo. Ça, c'est embêtant. For Leon Price. Just a tackle, boys. On va revoir ici. Là, là. On passe. Oui, il est pris un peu en retardement. Enfin, je ne sais pas. Oui, mais il n'y a ni intervention de l'arbitre de touche, ni demande de la vidéo. Donc, voilà. Donc, on a intégré le fait que ça appartenait au jeu. Hey, l'air de souffrir à Leon Price. Alors ça, c'est embêtant parce que du coup, il ne pourra pas aller jouer au golf. Oui, c'est embêtant parce qu'il y a de l'arbitre de l'arbitre de l'arbitre de l'arbitre. Oui, il va falloir trouver des solutions. Oui. La solution, c'est qu'il y en a une qui arrive, c'est que le chronomètre tourne et il ne se passe rien. C'est vrai. Peut-être qu'il va falloir prendre des risques peut-être. Oui, non, mais on est entièrement d'accord. Les Catalans n'ont pas grand-chose à perdre. Ils se sont venus à gagner le match. Donc, la prise de risque s'impose. Il faut un peu de folie dans ce match parce que si les Dragons se laissent enfermer par le style du jeu que leur propose Saint-Hélens, ils sont déjà battus puisqu'ils sont menés au score. Donc, c'est à eux de produire le jeu que Saint-Hélens ne veut pas leur proposer. Allez, allez les Dragons. Allez, il faut défendre, récupérer ce ballon-là maintenant dans les... Je n'ose pas dire, lui, le temps qui reste. Il reste encore du temps, mais enfin, 25 minutes. Oui, ce n'est pas beaucoup dans un match de ce niveau. Surtout que l'équipe des Saints peut marquer. C'est ça qui est terrible. Josh Jones, plaqué. La routeur de la ligne des 30. Willens. Avec le coup de pied donné. Ah, une chandelle. Encore une chandelle. Magnifique. Oui, parce qu'attention, bien, bien. Oh là, il a perdu la balle. Aïe, 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 Morgan a perdu le ballon. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 c'est dur. C'est dur pour les Dragons. Allez, courage. Courage les Dragons. Courage. Il faut que ce public de Brutus les encourage. Aller, il faut s'encourager. C'est pas grave. C'est pas grave, Morgan. C'est pas grave. Ah non, non, de toute façon, c'est fait. Donc, il faut, et vous voyez, et Saint-Hélène, qui aurait l'opportunité d'exploiter un temps fort, ne se précipite pas. Ils font tourner le chronomètre, tranquille. On pourrait s'imaginer que Saint-Hélène est pressé d'avoir la balle, de jouer, non, pas du tout. Pas du tout. Ils sont très biseux. Ils vont s'endormir. Ils endorment le match. Ils jouent le match à leur main. C'est vrai qu'il y a déjà la torpeur de la chaleur ici. Ah oui, non, mais on n'arrive pas à faire passer le super-heure à ce match. Sauf que quand il faut accélérer, ils accèdent. Exactement. Avec Francis Méli, c'est le cas avec Lomax, là, maintenant. Lomax. Le ballon pour Manu. Manu qui s'arrache. Manu qui est plaqué. Au revoir. Pénalité. Pénalité contre les Dragons. Et on va la jouer vite. Attention, on va la jouer vite. On va la jouer vite. On a joué cette pénalité rapidement. Et on l'est à deux mètres de la ligne tout au plus. On va envoyer au tenu 1. Votre défense sur McCarty Skarsbrook. Qui est une tête de l'art. McCarty Skarsbrook. Il a l'air tout sympa comme ça. Une tête un peu juvénile. C'est un drôle de client. Et pas commode. Non, surtout pas très commode. Près de la ligne de but. En attaquant en défense. A éviter. C'est un joueur des Harley-Quins. Ce ballon rentre sur Tasson. Lala, il faut tenir bien. Bien défendu sur Pouletoa. La passe, ça va vite. Ça va trop trop vite. Attention, le rebond. Il est favorable. Il va haut. Oh la faute. Oh la boulette. Oh la boulette. Alors qu'il n'aurait plus. Oh la la. Jordan Turner. Oh la la. Quelle chance. Ça lui, ça veut peut-être dire quelque chose. Oui, ça veut dire que Saint-Elenz n'a pas concrétisé ce temps fort. En supérieureté numérique. Et un plaquage décisif de Thaya. Qui a permis la récupération de cette balle. Allez, il faut que les Dragons jettent toutes leurs forces dans cette fin de match. J'y vois comme un signe. Oui, oui. Le voyez-vous vous aussi ? Oui, oui. Vous le voyez ? Moi j'ai confiance au Dragon. Mais il faut qu'il change le rythme du match. Oui. Pour moi c'est le tournant du match. Oui. Exactement. C'est là. Bon, on est d'accord. On est d'accord là-dessus tous les trois messieurs. C'est maintenant. Allez, il faut que les patrons, il faut que les leaders prennent en main cette rencontre. Il faut que les patrons, que sont Menzies. Il faut que les leaders, que sont Pellissier, que sont Price. Il faut que ces garçons prennent le match. Bien vu. Voilà. Gollé. Oh, de base. Rebond défendant. McKinson qui a payé de sa personne pour essayer de rattraper ce ballon. Le pauvre, il a pris des genoux de Price dans le buffet. Regardez McKinson, oui, c'est dur. Il se replace avec difficulté. Bien plaqué. Zeb Thaïa. Deux actions déterminantes de Thaïa. Sauf que je suis en train de penser, oui, ça m'avait échappé parce qu'une action en celui d'autre, etc. Mais Zeb Thaïa, attention, ce ballon, décidément, chaque fois que la porte s'ouvre, il sort un diable de cette ligne de 3K. Ouh, de l'équipe des Seins de cette élève. Aïe, 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 aïe. Coup de sifflet de M. Thaler. Oui, qui n'est jamais en retard. Et Dieu merci, ils ne prennent pas les points de pédalité, les joueurs de cette élève. Non, mais ça veut dire qu'eux, ils sont sûrs de leur fait. Et ils vont finir par les prendre. Oui, oui, oui. Au moment où on s'y attend le moins, ils vont dire, tiens, si on prend les deux points. La seule fragilité de ces joueurs de cette élève, oui, c'est le maillot. Il est tout abîmé. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne prennent pas les points de la pédalité, heureusement. Allez, McCarty, Skarsbrook. Non, mais ils sont confiants. Ils sont confiants en cette équipe de Saint-Ellen. Ils grignotent le chronomètre en plus. Oui, Stuart O'Haraf, il se régale derrière les tenues. Manou, qui joue avec une version estivale de son maillot. O'Haraf, à l'histoire de O'Haraf qui a écarté le ballon, la passe de Wilkin. On revient dans la nasse là, pour les joueurs de Saint-Ellen. 14 de 6, quatrième tenue. Il faut tenir celui-là. Tenez celui-là, s'il vous plaît, tenez celui-là. Oh, que c'est bien joué. Oh, que c'est bien joué. Oh, quel exploit. Quel exploit personnel. C'est Paul Wellens qui marque. Eh oui, eh oui. Paul Wellens, l'immortel. Paul Wellens, 400e match. 400e match. On a tout vu de sa carrière, Louis. De ce garçon, on l'a connu tout. Petit, petit, petit. Regardez, il était petit comme ça. Et là, il est grand. Il a fait 400 matchs. Et il marque aujourd'hui. Ah, il est au soutien. Oh, il est au soutien. Comme à la parade ici. Voilà, une course rentrante qui met dans l'intervalle. Et le joueur qui libère la balle. Il n'a pas de position. Wellens a retrouvé, évidemment, ses comportements d'arrière intercalé. Qui soutient toutes les percées, toutes les actions de jeu. Et regardez, il est là. Il chasse, il piste. Ah, c'est sur la libération de George Jones. Elle est terrible. Le travail de Jones. Elle est magnifique. Ouais, je suis... Ouais, alors là, je crois que ça signe la fin des espoirs pour les Dragons catalans, Rodolphe. Je suis désolé, moi aussi, mais... On sentait que l'inéluctable allait arriver. Moi, j'avais vraiment de l'espoir parce que sur cette série de tenue-là, il a fallu tenir encore les Turner pour la transformation. C'est pour ça, Turner. Ça devrait faire deux points de plus. C'est une sorte de grand serpent, l'équipe de Saint-Elaïs. Elle nous a charmés au départ. Oui, elle essaie de se rendre comme elle aussi. Vous savez, un peu invisible parfois. C'est ça, exactement. Mais elle est toujours là. Le serpent qui, pendant tout le match, vous a dit « Ayez confiance. » Et puis après, hop, on s'est endormis. D'accord. Turner, deux points. Ouais, 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 ouais. Qui ont eux aussi, j'imagine, lui, compris que là, ça allait être mission impossible. Alors, je ne sais pas si j'avais fini mon histoire de Zeb Thaïa. Je vous disais que Thaïa, du coup, avec le rapport, il pourrait ne pas jouer. Il pourrait prendre un match de suspension. Ah oui, oui, oui. Au moyen. Sur le plaquage tout à l'heure, qui était un plaquage dangereux à l'école. Et qui plusait un retardement. Donc moi, je suis d'accord avec vous, Adèle. Pas de match au minimum. Parce que vous voyez, nous le bousquer, pour moins que ça, il en a pris 3 ou 4. Oui. Oui. On sait que les commissions ne sont pas clémentes avec les joueurs des Dragons, même s'ils ont pleine coupable. Bon, 20 à 6. Oui. Est-ce que c'est encore jouable ? Dites-moi que c'est jouable. Tout est jouable, Rodolphe. Si ce n'est que tant que les Dragons n'auront pas la balle, on ne pourra pas faire basculer ce match. Et Saint-Hélène a bien compris que c'est la seule chose qu'il ne faut pas leur donner, aux Dragons. Bien. Allez. Et comme maintenant, ils sentent que la victoire s'approche, ils sont encore plus agressifs. et en plus, déterminés en défense. Voilà, regardez, 2 tenues consommées, 4 joueurs des Dragons qui ne sont pas remplacés. Voilà. Même là, 3 tenues. Quatrième. Moi, je tenterai le tout pour le tout. Le coup de pied. Oui, coup de pied, écarté, mais surtout pas au ras du tenu. Ah non, là, certainement pas. Ah, je croyais sur cette action-là. Non, mais... Jouer à fond, tous les coups. Il n'y a plus rien à perdre. Il n'y a plus rien à perdre. Vers un 6. La relance. Avec Autorico. Et Kitsad a remonté ce ballon. C'est reparti. Avec Swift. Pour aller-up. Pour aller-up. Relance, les gars ! 1. 2. 2. 2. 3. Par exemple, à Leeds. Ça veut dire que ça va bien pour l'équipe des Saints qui se déplace. Nouvelle pénalité. Ils ont été énormément pénalisés, les Dragons, ce soir. Oui, énormément. Et oui, mais bon. Regardez les gars. Tout à l'air, la plage. Oui. Et par contre, les coachs, oui, le centre-côtant. Alors, Wolkin. On va taper en touche. Discipline, Discipline. Discipline, Discipline. Il s'est dangereux, c'est jouant des Saints. Regardez, deuxième possession de balle. Et là, hop, on l'a libéré. Super avec Wilkie. Non, c'est bon. Foul et toi, a perdu la balle. Heureusement. Oui, avec pénalité, Rodolphe, puisque le joueur qui a récupéré la balle, Thomas Nalva, était devant le joueur qui a fait la faute. Donc, c'est une pénalité favorable aux Dragons que Thomas Bosque se dépêche de transformer en gain de terrain important, une touche. Allez, Kevin, Frédéric Vacari qui se dépêche de faire la mise en jeu. Et c'est reparti. Allez, les Dragons doivent s'impliquer à fond dans ces dernières actions. Voilà, faites circuler la balle. Ne vous enfermez pas. Allez, Steve Menzik qui assure la continuité du jeu. Bien, avec Wannis, bien joué. Trois joueurs qui ont libéré la balle. Il faudrait écartir un peu plus. On avait cru que l'extérieur. Allez, Kevin Price qui joue le tenu. Allez, Léon, allez, Steve. Allez, les garçons expérimentés, là, maintenant, c'est le moment de faire autorité dans ce match. Allez, bien, Steve. Steve Menzik qui a cherché du soutien sur l'intérieur, qui n'est pas venu. Cinquième et dernier. Thomas Bosque, coup de pied de Bosque. À la réception, oui. Mais il a pris de voler ce ballon, me semble-t-il, oui. Oui, donc c'est le renvoi sous les poteaux. Non, non, je crois qu'il a pris de voler. Je crois qu'il aura un retourné de mètres. Il a pris l'intérieur de son cas et il est rentré dans son cas avec le ballon. L'arbitre veut voir si, effectivement, il est rentré. Non, il veut savoir s'il l'a récupéré de voler dans le but. Oui, oui, c'est ça. Là, on verra bien. Sauf qu'il est parti de l'extérieur. Il récupère le ballon à l'intérieur de voler. Il est possible qu'on ait le renvoi au 20 mètres à la main. Non, renvoi sous les barres. Oui, oui, mais il fallait bien le renvoi. Mais c'était... Parce qu'il est rentré avec le ballon. De l'intérieur de son camp. Oui, 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 mais ce n'était pas très net. Sur la première perception, elle était la bonne. La vidéo a permis de défacer les doutes. Le moindre doute. Exactement. Allez, 26. Moi, j'y crois encore, lui. J'y crois. Oh, je ne l'ai pas plus. Je ne l'ai pas plus. J'y ai cru, mais je ne l'ai pas plus. Oula, 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 oula. Des jiffles, des jiffles. On se souvient qu'il n'est pas finir à ce niveau-là. Mais il faut arrêter de se tenir à distance. S'il faut en poser une, il faut la mettre en place. Parce que... Parce qu'on se trouve, on se trouve. Il y a un peu de frustration. Le flecme de l'arbitre. Oui. Attention. Allez, allez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous allez le voir qu'il est encore impliqué dans la fin. Vous vous souvenez de ce formidable final. Entre les Dragons et Léa Lequins. Cette fin de match, il s'est testé sur la corne, sur la sirène. Pédalité. Il est laissé marqué par les Dragons, laissé le Pilgrim. Et c'est extraordinaire. Vous vous souvenez, il y avait Bacardi Skardbrou qui avait démarré une sorte de bagarre. Oui, 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 oui. Lui, il est toujours dans le coup là. C'est pour ça que je vous le dis, ce garçon, il est une tête de cochon. Alors, Doria va prendre 10 minutes. Le premier coup a bien été envoyé par... J'ai l'impression que je vais les sauver. J'ai l'impression qu'il est sorti. Je ne veux pas que ça se reproduise. Alors, est-ce que Skardbrou qui est sorti ? Bacardi Skardbrou qui est-il sorti, oui ? En principe, oui. Il a dit qu'il est sorti. Hey, calm down. Je ne l'ai pas vu sortir. Non ? Si, si, je vous le confirme, il est sorti. Oui, oui. Très bien. Bon, ben très bien. Ça fait deux expulsions pour les Dragons, quand même, dans le même match. Plus une mise sur le rapport. Ça fait cher. Ça fait quand même 20 minutes où on joue à 12. Allez. Go. 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 Get away. Le ballon. 2, move. Come on. La possession dans cette équipe des Saints. 20 à 6 pour l'équipe de Saint-Hélène. 11 minutes à jouer. Je suis un peu perplexe, Louis, par rapport à ce qui s'est passé à la sortie de Marias. Je n'ai pas l'impression qu'Antoni Marias soit impliqué pour grand-chose dans cette équipe-là. Mais on le verra sans doute. On le reverra. Sans doute. On le verra. Sans doute. Howard. Howard. La passe de Howard. Cinquième et dernier. Cinquième et dernier. Cinquième et dernier. Escaré va se battre pour empêcher cet essai. Turnover. On va changer. Ce ballon va changer demain. Henderson derrière le tenu. 10 minutes à jouer dans ce match. 20 à 6. Les Dragons sont à 12 contre 13. Il faudrait un final. Il faudrait un final. Incroyable, Louis. On était 12 contre 12. Starsbrook est sorti. Et on aura joué longtemps. Ah oui, les Dragons ont joué deux fois. Un infériorité du Gaelic. Oui, oui, oui. Ça fait beaucoup. Aïe, il y a un garçon qui est touché. Décidément. On ne va plus. On ne va plus. Oui, oui, oui. Quelle poisse. Quelle poisse. Pour les Dragons. Moulis. Qui va chercher le bout de la ligne. Allez, il y a les Taillat. Dommage. Il y avait la Royer qui attendait ce ballon. On a bien défendu sur lui. C'est Wellens. Le vieux renard. Wellens. Vous avez vu qu'il bloque les bras. L'expérience, Louis. Qui fait la différence. Allez, ça c'est pas mal. La passe de Price. Pour Menzis. Crochet de Menzis. Voilà. Allez, ça doit aller au bout ça. Ça doit aller à l'essai. Don Inter. Bien joué. Allez, Rodon dans l'intérieur. Aïe, 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 aïe. La contre-attaque. Attention à la contre-attaque. Attention à ce ballon de récupération joué par les joueurs des Saints. Cette contre-attaque peut faire mal. C'est pas fini. Manu, encore le ballon. McKinson. Attention parce que là. Attention, prenez-le. Oui. McKinson qui est pris. On était à 10 mètres de la ligne. Regardez, on est déjà à hauteur de la ligne médiane. Et les Dragons du mal à être replacés. Oui. Menzis au sacrifice. est allé plaquer avec Lomax. Si on échappe, il ne faut pas laisser ces garçons. Il ne faut pas laisser échapper au plaquage. Willens. Willens a joué son tenue. Ça va vite. Ça cavale du côté des Saints. Ils sont jeunes. Ils sont forts. Je vous le disais. Ils vont vite. Ils sont redoutables d'efficacité. Manu. Back. Still three. Lomax. Lomax. Le trou. Lomax prix. Par Whitehead. On débarque avec Roar. Faut sur Stuart. On laisse le Valence. Un doublé. Un doublé pour Polo. Oh ben voilà. Et oui. Demain c'est... Demain c'est supporter. Doublé de Valence. Oui. Doublé de Paul Valence. Vraiment c'est... Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Quatre centième match de Superligue. Et un doublé. Si c'était pas contre les Dragons Louis je vous dirais que c'est génial. Oui c'est génial. Sauf que... C'est quand même une balle mal négociée en bout de ligne et sur une contre-attaque. C'est la fin de la contre-attaque amorcée tout à l'heure sur la belle percée de Steve Menzis. C'est fou. C'est un essai de 100 mètres marqué par l'équipe de Saint-Édouard. Alors l'essai était accordé ou pas ? Oui, il est accordé Rodolphe. Oui, parce que je voyais l'arbitre dans l'expectative. Je ne sais pas ce qu'il attendait l'arbitre. C'est Fred Vakari qui est touché au nez. C'est Matt qui s'est terminé, il y a 12 contre 12. On a écouté les chants des supporters qui s'appellent. Oui, et quand les supporters de Dragon quittent la tribune aussi. Oui, quelques-uns quittent la tribune, pas tous. Non. Les fidèles resteront jusqu'à vous. Je suis quand même assez inquiet. Oui, parce que, parce que, parce que, il y a 26. Au-delà du score, moi je suis inquiet sur la méthode. Oui, mais c'est la méthode, c'est la période difficile du championnat. Oui, mais il y a trois matchs terribles à venir. Oui, mais on le sait, on le sait, mais c'est une période terrible qui a débuté depuis pas mal de temps pour les Dragons. Et puis surtout, dans ce classement, c'est la concurrence qui est dangereuse. Parce que, ces équipes sont à deux points, donc, la moindre défaite ou victoire des uns modifie complètement. Donc, LFC Saint-Hélène va doubler les Dragons catalains ce soir. Donc, ils vont rejoindre ce groupe de Wigan, Huddersfield, Warrington, Leeds et Saint-Hélène, qui sont les futurs adversaires. Donc, Bradford, Wigan, Leeds et Warrington, qui eux vont vouloir se battre pour une meilleure place dans le haut du tableau. ne vont faire de cadeaux à personne et surtout pas, vont venir chercher les points, encore une fois, peut-être, chez les Dragons catalains. Ce qui va hypothéquer leur qualification. C'est compliqué pour les Dragons, cette affaire. Allez, courage, courage les garçons, on compte sur vous. On vous encouragera, bien sûr, bien sûr, dans la course au Play-Off et dans les Play-Off. Mais il faudra être fort. Mais nous serons derrière vous, comme ces supporters des Dragons, d'ailleurs. En définitive, les concurrents les plus dangereux, maintenant vont être LKR, LFC. Vous avez entendu l'arbitre qui a dit, « Bon sang, vous pouvez pas rester comme ça ! » En fait, on va. Vous faites le sortir, pour le faire soigner. Il va donner le nouveau maillot. Il sait qu'il n'y a pas d'autre option. Oui. Il faut tout ça, sur le bord. Il ne reste que les armes. Oui, il va jouer, il va jouer. Il ferait vite, vite, il veut jouer. Parce qu'il ne veut pas qu'il manque un joueur. Oui, c'est moins grave, parce que l'équipe est vraiment en attaque. Ce serait plus inquiétant, si elle était en défense. Kari paye son engagement aussi. Et là, l'arbitre commence du jeu. Ce qui est marrant, c'est que l'arbitre n'a pas traîné à dire au joueur, « Bon, vous sortez, vous êtes blessé, on sort, il faut qu'on joue. » Le joueur KO, on aurait pu dire, « Bon, écoutez, il va bien, il est devant, il marche. » « Faisons le sortir. » C'est marrant, quand même, comme appréciation. Le diagnostic n'est pas le même, vous voyez. Ça n'est pas le docteur. Oui, c'est ça, c'est ça. Je ne vais pas me faire soigner par M. Thaler. Whitehead. Non, mais attendez, là aussi, il avait annoncé un tenu, alors qu'il n'y avait aucun tenu. Oui, il n'est jamais en retard, M. Thaler. Il anticipe, il anticipe. Oui. Bien joué, voilà. Oh non, il y avait l'idée. Il y avait l'idée. Dommage. Il y avait l'idée. Il y avait l'idée. Il était jeté, le ballon aussi, en touche. Et encore un ballon rendu à l'équipe des Saints. Oui, je suis en train de faire un petit calcul d'apothicaire, lui. Oui, avec la victoire de Don. La victoire étant à deux points. C'est un cahier de vacances pour les enfants. Oui. Il a fait du bien à l'équipe des Dragons, c'est sûr, puisque le Kéar ne marque pas de points dans ce match, dans cette journée de championnat. Si on considère, si on considère que les adversaires directs dans la course sont désormais Hulkear, Saint-Hélens et le LFC. Les Dragons ont tout intérêt aujourd'hui avec cette sixième place, parce que les Dragons descendent à la sixième place. Ils vont descendre à la sixième place, talonné par les deux équipes d'un. Voilà, puisque Saint-Hélens va quitter ce bas, cette limite des qualifiés. Donc, il y a trois équipes qui vont se battre. Deux avaient 24 points à partir de ce soir et une à 22 points. Il y a trois équipes qui vont se battre pour ne pas être le huitième ou le neuvième. Et Wakefield, qui est neuvième, à 19 points. Wakefield aura besoin au moins de deux ou trois victoires, si ses adversaires perdent tous leurs matchs. Oui, parce que vous voyez où je veux en venir. Peut-être que nos téléplicateurs ne voient pas. C'est vrai que ça a l'air un peu complexe ce que je dis, mais au niveau des points, les Dragons, et là c'est la question que je vous pose, les Dragons, oui, peuvent-ils perdre une place de qualifié en play-off ? Ah, c'est tout à fait possible en fonction des résultats de Hull FC ou de Hull KR. Mais ça dépend aussi de leurs résultats, parce que s'ils gagnent les trois matchs qui restent à venir, il n'y a aucun problème pour eux. A savoir que les Dragons ont le calendrier défaut. Ah oui, on sait a priori que le calendrier est dur. C'est-à-dire Bradford, Wigan, Leeds et Warrington. Donc, une victoire à Bradford. Bon, Bradford, on peut espérer gagner à Bradford. En plus, vous avez vu que Bradford a été de nouveau mis sur la sellette pour des problèmes internes, des problèmes liés à la finance. Donc, il y a un peu de flottement aussi. En dehors du terrain, bien sûr. Off the field, comme on vient d'anglais. Wigan a besoin absolument de points pour retrouver sa première place au classement, qui vont certainement perdre deux mains avec la victoire de Dursfield face à Salford. Bien sûr. Voilà, mais ce ne sont que des hypothèses. À moins que Salford batte Dursfield comme ils avaient battu les Dragons. Exactement. Mais ça ne changera rien à la position des Dragons, Bradford. Alors ? Ça ne modifiera que le classement en haut de tableau. Ça ne changera rien aux Dragons. Vous savez quoi, Louis ? Si nos téléspectateurs ont compris ce qu'on vient de dire, c'est que nous sommes mal exprimés. Ça va, alors. C'est vrai. C'est un des rien qu'on prend. En fait, les Dragons ont besoin de points, et une défaite ne leur donne aucun point. Vous savez ce qu'on fera, Louis ? Un tableau. Un tableau. Vous arrouvez pas. Mais même tout de suite. Un dessin, vous vous rendez compte, grand discours. Alors un tableau pour récapituler le classement, c'est Byzance. On regardera ça tout à l'heure. Le classement réactualisé. Non, parce que là, bon, aujourd'hui, c'est perdu. On est d'accord, Saint-Ellen, c'est fini. Moi, je suis en train de penser, Louis, au match suivant, et surtout à la qualification pour les play-offs. Oui, je sais bien. Je sais bien, Rodolf, tout le monde est avec les calculs. Allez, Morgan. Allez. Allez, les garçons. Il faudra aller arracher cette qualif. Allez, courage. Courage. Zeptaïa. Ils ont fait ce qu'ils ont pu aujourd'hui, les Dragons. mais ils sont tombés sur une équipe de Saint-Ellen's plus réaliste, certainement, aujourd'hui. Plus inspiré aussi, parfois. Ok, ok, leave it. Pénalité, pénalité. Vite, vite, vite. Le plaquage un peu haut. D'un arbitre. Oui, on l'avait noté. Allez, Rodolf, pour encore faire plus simple pour ceux qui nous écoutent, il y a deux déplacements pour l'équipe de Dragons-Cata, à Bradford et à Leeds, et il y a deux réceptions à domicile, Wigan et Warrington. Le 17 août, prochain match en direct sur Binsport, le 17 août, vous serez, je suis sûr, au rendez-vous, ici, à Gilbert Brutus, et puis aussi, la dernière journée, c'est à Warrington. C'est ici, pardon, face à Warrington. C'est à domicile, face à Warrington. Donc, ça va être deux très gros matchs à disputer, Wigan et Warrington, à la maison, pour finir la saison. Ça va être très très dur. C'est la fin de cette partie, aujourd'hui, de cette 23ème journée, ici, au stade de Gilbert Brutus. Victoire de l'équipe des Saints de Saint-Hélène, sur le score de 26 à 6, face aux Dragons catalans. Les Saints étaient aujourd'hui plus forts. Les joueurs de Paul Wellens sont venus réaliser l'exploit que, secrètement, ils avaient construit, avant de venir ici, en Catalogne, la victoire précieuse pour les coéquipiers de John Wilkin et de Paul Wellens. Victoire ici, sur le score de 26 à 6. Relevez les défis, be in sport. Jusqu'au 4 août, cumulez un maximum de points de l'équipe de Paul Wellens.